Mais c'est le début de la tempête, donc vous voyez le vent et tout ça. Les nuages noirs commencent à s'épicire, mais vous voyez pour la première fois ces tempêtes un peu particulières de l'archipel de la Dancreuse, où ces nuages sont de couleurs orange, vert, rouge, violet. Ces étranges couleurs qui semblent pulser au-dessus de vos têtes. Pour l'instant, une pluie fine commence à tomber, chaude et bienveillante, mais vous sentez un courant d'air des plus inquiétants. De toute façon, le nid est sous une baraque, on va aller se planquer dans la baraque. J'avais la même idée. Je pense que la maison, c'est celle de Crochard, en fait. C'est bien celle-là. C'est ça. Il faut récupérer un truc qui est dans la maison. C'est ça. En plus, si on doit affroncer Coco d'une certaine manière, si ça vole, là, il ne pourra pas voler. Alors ça, c'est à ce qu'il est arrivé. Alors, vous vous approchez de Crochard, de la maison de Crochard, vous vous approchez de ce lieu, et malheureusement, vous remarquez qu'il y a une chose étrange qui se balade, qui sautille, tout doucement, et vous voyez Coco. Coco, le voici. C'est un perroquet. Qui est un miroir, en fait ? J'en étais sûr. Coco est donc un énorme perroquet. Ce monstre terrifiant, qui, d'après Crochard, a pris ses deux mains. Il est énorme. Il fait 4,50 mètres de haut. Ah oui. Hein ? Ah oui, d'accord. C'est pas Coco la Cico, quoi. C'est bon perroquet, quoi. Somebody, 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 somebody. Coco. 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 Vous le voyez sautiller comme ça. Il est en train de manger un scarabée. Coco. Coco. Ah bah, au moins, il a tout mangé. Je pense qu'il faut se faufiler discrètement, chouer le machin et partir. On va essayer de... Il faudrait essayer de lui faire une petite diversion, là. On puisse faufiler vite dans la maison. Moi, je vais bien essayer de me planquer et aller lui chercher. Ah bah, je viens avec toi, là. Je suis assez discret. Ne garez pas comme ça. Et puis, en plus, au cas où on y repart quand même, j'ai un petit arsenal que je voudrais tester sur lui. Je me demande comment il va réagir. Si tu veux y aller, hein, vas-y. Bon. Bon, bah, j'y vais. Coco. Il se propose et... Ah bah non, si tu veux y aller, du coup, c'est bon. Non, moi, je vais pas y aller s'il y a déjà un mec qui a envie y aller, quoi. Je t'ouvre, je t'ouvre, je t'ouvre, je t'ouvre, je t'ouvre. Coco. Ah bah, je vais essayer de me foufiler discrètement, alors... Alors, la maison, à quoi elle ressemble ? Eh bien, je vais vous en montrer un petit peu. Et c'est le même au noir que la dernière fois, ou pas ? Pas du tout. Je vais vous montrer les murs, etc. Pour la fin de savoir par où vous voulez aller. Vous voyez qu'en fait, c'est une auberge, ce n'est pas une maison. Il semblerait que ce bon vieux crochat était certainement quelqu'un qui avait fait un établissement, une sorte de restaurant. Mais il faut bien le dire, c'est un restaurant sur une île complètement perdue, où l'accès est complètement très difficile d'accéder. C'était certainement très con. Mais bon, j'avais envie de dire, si la finesse faisait partie du capitaine Granard, ça se saurait. En tout cas, une chose est sûre, vous voilà en disposition. Coco est tout autour, bien entendu, de ce bâtiment. Il est tout autour de la maison, quoi. Et vous voyez qu'il y a deux étages. Je vous propose de distraire Coco en attachant le petit miroir sur une clèche et de tirer la flèche à l'opposé d'où on est. Oui, non, personne... Non, 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 si, si, effectivement, ce serait bien de... Mais il faut vraiment qu'il le voit, ce miroir. Je tire devant les yeux. En fait, je me demande si il ne va pas plutôt regarder de là où ça vient. L'animal, c'est con, là, ça regarde... Non, mais... La flèche, si ça en va. Le miroir, il faut qu'il soit à un endroit où on n'est pas, donc, effectivement, si tu peux l'envoyer avec une flèche, c'est bien. Par contre, à la base, ça fait pas 4,5 mètres, donc il est peut-être plus intelligent qu'il y en a l'air. Coco. Bon, il n'a pas l'air d'être intelligent. Bon, allez, hop ! Donc, moi, personnellement, c'est... Donc, Razor a été assez réactif, donc, tu prends le miroir et tu le mets sur une de tes flèches. Oui. Tu auras une pénalité pour tirer avec. Oui, bien sûr. Je vais mettre un bon... Ça dépend, tu tires à combien, là ? Déjà, de bas, je tire à 36 mètres, donc... Ouais, c'est déjà pas mal. Bah, écoute, juste un moins de... Eh bien, c'est dommage. Personnellement, j'aurais pu aimer ramener sa tête en trophée à Corochard. Oh, la vache, j'écoute où c'est j'ai, là. J'ai juste... Donc, juste devant sa tête, je fais... Coco. Coco. Ah, ben, j'irai. Coco. Non, ben, go, go, go. Je m'exécute. Je vais pas lancer mon petit... Ah, ben, j'y vais aussi, vu la tempestie qui se prépare. J'y vais aussi, là. Donc, vous voyez Wachi qui marche. Tranquillement. S'ils sont déjà deux à y aller, moi, je vois plus quoi dans le coin, dans les buissons. Ça marche, Rylan. Moi, j'avance à mon rythme. Moi, j'avance deux cases par route. Tu vas te cacher aussi, Rylan. Tous ceux qui se cachent me font un jet de discussion. Ah, non, mais moi, je me cache même pas. Je file à la baraque. J'ai vu la tempête qui se sauverait pas. Ah, ben, j'ai pas fait... Alors, Rylan s'est caché. Donc, vous voyez Razor en train de courir. Et donc, Hans se cache bien. Mais lorsque Razor passe, Roro décroche son regard du miroir. Coq suite. Voilà. Il manque mana. Là, là, qu'est ce que t'essayes ¿de...? Oh ta 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 ! Manela. T'es bien Doll. T'essayes de pas te faire avoir. C'est ça ? Bah, je me plante. c'est quoi situation à la tour normal que cette partie de la map est dévoilée non 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 mais c'est pas alors mana qui essaie de se cacher vous voyez en train de se cacher derrière un petit caillou en merveille encore fait 1 et donc à ce moment là et bien notre ami donc ras or court ça attire l'attention de coco et à ce moment là et bien alors que mal a essayé de se cacher dans les bissons pas en essayant de faire à peu près comme comme rilan maryland lui on ne voit pas alors que lui il est un peu à l'extérieur coco regarde maintenant que fait du mal à rennes le cours dans un jeu de dressage pour lui lancer cacahuètes alors coco donc a vu surtout mana et de l'autre côté nous avons donc watchy qui est passé je voulais même vous mettre sur la carte parce que j'aurais dû faire cette directe si vous allez me dire partout vous essayez de rentrer par où est coco alors pas où est coco ben il est vers le haut on va venir derrière moi vous êtes plutôt la porte d'entrée la porte d'entrée me semble plus vers le bas donc c'est plutôt par là donc vous pouvez aller par ici mais vous pouvez essayer de passer par ailleurs personnellement je rentre la porte il faudra voir s'il est ouvert déjà donc quand vous vous approchez pour remarquer qu'il ya des gros trous dans cette maison la végétation etc ambiante vous avez caché ce détail non ça c'est trop grand comment la taille d'un perroquis géant ah oui c'est vraiment des très très gros trous en fait c'est totalement la vache bah rentre par un trou 1 vous pouvez passer par la porte d'être des gens civilisés la porte est ouvert du coup bah quand vous y arriverez vous forcez un petit peu mais vous pouvez y rentrer là à ce moment là coco fait coco co 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 cherche il est un peu perdu il ya un mana en train de courir je sais pas s'il hurle le cours alors tu vas me faire une poursuite mana compte coco dire que j'avais de la dynamite et bon avec le temps qui fait la mage va s'éteindre j'avais aussi un peu de vermine en papier mais c'est tellement léger le papier que ça va s'envoler avec le vent donc mana tu es en train de courir alors tu es sur la carte aussi mais c'est juste en gros il va falloir que tu arrives à faire au moins une étape des d'épreuves de poursuite on va le faire ça vite fait donc je te propose passé à travers aller à les végétations denses c'est évasion en moyen c'est à dire tous de difficultés ou je te propose une autre épreuve une épreuve d'acrobatie pour passer à travers les différents bondage en faisant go pour l'acrobatie ou les deux si tu veux vraiment lui mettre un maximum de distance et tranquille non non parce que j'ai pas j'ai pas l'escape mais j'ai une bonne j'ai une bonne acrobatie donc vas-y pour tarzan chope la première liane je cours sur la première liane et ça marche et et donc alors tu t'écroules par terre et la coco te tombe dessus j'ai sérieux j'ai fait encore et oui ah merde c'est le septième au moins peut-être pas quand même mais tu en as fait beaucoup pas loin tu en as fait trois si je me souviens bien change de la jambe donc coco te saute dessus et coco il te prend avec sa pâte et il secoue un coco il te regarde ça a l'air de beaucoup l'amuser pendant ce temps tu leur fais gagner un maximum de temps madame tu franchement les félicitations tu vas prendre des dégâts mais tu vas juste prendre 12 points mais sinon tout va bien ça fait 19 donc tu vois qu'en fait coco il joue un peu avec toi et il te regarde en fait il fait coco mais on verra ça après maintenant pendant que rila lui aime glander c'est bon personne ne voit ils sont déjà tous dedans il ya honte aussi un qui semble c'est moi j'avance à mon rythme donc as-tu y est allé aussi ah bah oui mais je vais discrétion j'y suis allé discrètement et comme j'avance à deux cases on va dire que vous êtes tous entrés je vais être doucement encore si je me rapproche dans ce cas là moi l'important c'est que qu'on voit pas quand il est en train de bouffer mana non il me m'envoie un petit peu ah oui tu as remarqué que mana était en train de se faire défoncer le cul non 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 c'est parce que j'ai dit dans il n'y a pas de sexuels non 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 il n'est pas comme ça coco dégueulasse comment tu traites tpec ou alors je suis scandaleux première chose que je fais moi dans la baraque j'essaie de trouver un miroir un truc pour quelque chose de réfléchissant pour le balancer à l'extérieur pour que pour bas pour qu'il a tout simplement c'est qui c'est manasse et madame mana pour qu'il disparaît la map oui c'est normal c'est moi qui fait un mauvais donc bah pour l'instant vous entrez dans cette pièce et vous remarquez que vous avez du temps grâce à grâce à coco coco fatou le coco fatou le coco c'est fait yvan je fais tout tout simplement voilà donc que razor tu es en train de chercher de glace ouais moi je fous la pièce d'une d'autres je crois que j'ai oublié watchy qui a disparu oui c'est ce que j'ai attendez excusez moi attention je vais moucher on espère que je se met pas du nez question con mais mana je suis au courant qu'il s'est fait choper parce que j'étais dans la raison quoi oui vous l'entendez gueuler quoi il fait une super diversion quoi qui s'est sacrifié pour nous c'est très louable de sa part pas assez bien vous permettez je crois que je vais devoir l'aider c'est pas vrai il est loin comment après il n'est pas en train de me tuer le perroquet pour l'instant il est loin comment mana et le perroquet ils sont loin comment loin loin alors bon ah non il est assez loin quand même il a plus d'une trentaine de mètres largement il a 40 50 mètres il a poursuivi mana qui a essayé de faire un sprint et qui sait vautrer le temps que tu arrives puis qu'il sera mort ça va tout de suite ouais je plaisante bien sûr vas-y va te suicider avec lui alors que fait d'où là j'ai entendu un qui cherche là pour l'instant pour moi watchy tu passes ton tour tu es en train de savoir ce qu'ils t'essaient de savoir ce qui se passe d'accord parce que il faut avancer rilan ouais moi je vais je vais je vais je vais il ya un escalier c'est ça ouais il ya un escalier ouais ouais et ben je vais prendre l'escalier tu me fais un g de réflexe s'il te plaît j'allais dire je fais gaffe en temps je voulais faire gaffe en montant s'il n'y avait pas d'être non non avantage tu es tu es tu es vous êtes d'accord il l'a dit ou pas ouais il l'a dit oui moi je suis d'accord au moment où tu as dit le g de réflexe donc ça marche ça marche on est d'accord parce que moi je n'ai pas entendu mais je pense je pense que je pense qu'il l'a dit écoute dans ce cas tu fais très attention et bien tu auras le droit si tu dis tu as le droit à un jet de perception pour éviter le piège oui il le disait en même temps merci 10 centimes un jet de perception je crois que j'avais bonus pour les pièges c'était pour les pièges si tu as des bonus tu peux perception de merde et voilà alors il ya plus de 1 plus de faut pas l'oubli non mais il a déjà son plus de non ah ouais ouais et c'est une brêle donc tu vas écouter il fait attention il a essayé un tout du moins et malheureusement ce n'est pas suffisant et celui ci va quand même faire un jet de réflexe pour éviter de traverser le plancher ok d'accord donc vous le voyez sautiller le truc commence à s'écrouler et plus de d'escalier l'escalier s'écroule entièrement et vous remarquez que en tombant dans cet escalier il se serait certainement empalé à travers les bouts de bois brisé tout en dessous alors 10 centimes dit que finalement rilan un vrai métier il est roubler et oui et oui ils volent des bouteilles de des bouteilles c'est pas un métier c'est une passion ça ou puis alors notre ami donc arrive tout en haut et malheureusement pour lui ah oui donc c'était de l'autre côté hop il vient de détruire l'accès pour aller tout en haut tu vois quelques gros cafards avec ce bruit qui s'enfuit j'ai réussi à monter ou pas d'accord juste plus d'escalier pour descendre c'est juste plus d'escalier pour descendre et tu sais aussi que la zone est dangereuse super moi je vais faire ce que rilan aurait dû faire depuis début j'avais fouillé barre alors ok donc oui c'est vrai que c'était à toi vas-y vas-y et après il se donne les résultats recherchés voir si tu fais un jet de perception comme razor s'il ya des choses intéressantes tu fais comme un jet de perception comme razor alors razor tu cherches donc une une glace n'est ce pas oui oui tu trouves quelque chose tu trouves ta glace justement au même endroit que honte quitte et oui le bar le bar avait pendant que les autres font tout le boulot ils vont pouvoir il va pouvoir aller plus on sait tranquillement alors là tout de suite rilan aller plus on sait tu connais mal eh bien toi tu cherchais certainement de l'alcool et c'est bien le cas il ya bien de l'alcool mais ça a l'air d'être assez ancien touche pas l'alcool on va sortir le miroir pour que coco aille se admirer et qu'il lâche notre prof copain là et bien justement ça gêner je le je le prends hop j'embarque et bien prenons le miroir donc le miroir est assez beaucoup plus grand oui 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 bah on se met à deux pour le prendre pour l'amener avec ça on va essayer de le mettre dans l'entrée donc le maître à l'extérieur alors pendant ce temps watchy qu'est ce que tu fais alors pendant ce temps alors avant qu'ils réduisent maintenant je vais courir sur une petite foulée pour être un peu loin du auberge et puis je vais siffler un grand coup c'était pas la peine de faire le siffler ça revient si fort en général il vaut mieux éviter parce qu'en fait ça sature facilement sur qu'il n'y a pas de souci c'était sympa et bien sûr c'était pour en ce temps là dans mon autre main je prépare un peu de poudre flash en ce qui est arrivé dessus ok mais écoute pendant ce temps tu remarques que mana est en train de se faire malmener alors celui ci coco était en train de jouer avec lui avec une de ses pattes il le lance dans une autre patte et de temps en temps en fait il fait passer son bec juste à côté pour le faire paniquer son gros bec c'est comme s'il faisait exprès de le rater à quelques centimètres et il a tout d'un coup l'entendant il entend le sifflet à ce moment là coco décolle coco décolle qui fait une sorte de bon tu vois qu'il décolle à une vitesse assez assez hallucinant et coco il te voit et à ce moment là bon il te il lâche mana en cours donc que tu vois mal acquis ça c'était pas prévu alors mon cher mana as tu de quoi réduire ta chute de ses sites ou pas c'est bon je vais voir si je sais plus si c'est six mètres ou neuf mètres qui qu'il fait d'un coup petit monstre j'ai une plume d'écriture j'ai une couverture et c'est une culture non alors sache que tu avec de l'acrobatie tu peux essayer de réduire de si tu es très fort en acrobatie je suis très fort en acrobatie ça m'a pas empêché de faire un oui non mais ça il faut pas il faut pas y penser et tu peux le lancer devant tout le monde allez vas-y montre nous allez oh on suit sous on soutient mana un triple ou de se piquer va-t-il faire un tri vous se piquer en faisant une tête dans le sol ou va-t-il trouver un moyen de ralentir sa chute je viens de lancer le dé ah bah non on l'a pas vu pour lancer dans le chat je viens de lancer dans le chat là on voit j'avais je vais être frange avait fait celle du salon alors à probatie il me semble que c'est 25 pour réduire la de trois mètres attendez non mais c'est justement c'est comme je suis pas sûr je vais je crois que c'est à partir de 15 tu réduis les dégâts de chute je crois que c'est les dégâts de chute ça fonctionne normalement la gracie pour ignorer les trois premiers mètres de dégâts de chute je crois que c'est comme ça que ça marche c'est quoi 15 tu fais les trois mètres 26 maintenant il peut que et je suis tout tombataire alors le personnage ne parvient pas c'était aussi loin non non alors un test à quoi aussi des 15 lui permet d'ignorer les trois premiers mètres c'est 15 et non 25 j'ai bien fait de vérifier donc celui ci a réduit de trois mètres donc tu vas jeter 2d6 et je te laisse jeter 2d6 c'est les blessures directes que tu prends 2d6 non ça c'est un débit ça c'est un débit c'est le carré 6 et 2 8 8 c'est une blessure modérée donc tu tombes dans les pommes tu tombes dans les pommes mon pépère et tu vas me jeter un débit tiens cette fois alors vous tu vois que tu tombes carrément en fait sur une un morceau de la maison et tu t'empaules sur ton poumon ça traverse ton poumon une branche travers ton poumon et on va dire en gros que tu t'es empalé sur la maison donc tu peux quand tu peux noter comme quoi tu as un poumon perforé et que tu es en train de perdre ton sang alors à ce moment là je vais donc déterminer où se trouve notre ami huit on va dit donc les huit il est pas censé attirer à part moi que j'ai ici plein de grands coups oui non mais il a volé c'est à dire qu'il est passé au dessus de la maison et lui il est tombé tomber donc j'essaie de déterminer à peu près où il sera il va être là alors mana en fait car rien de manière transporter tu viens d'être éjecté bah oui en plus il ya la tempête on va dire que c'est ça tu viens d'atterrir là bas et au niveau des points au niveau des pv j'étais à 27 avec cette engronde non non ça c'est une blessure ça t'a pas enlevé en points de vie d'accord donc si c'est à perdre ça perdu huit points de vie mais je vois que tu as enlevé tes dix points là ce qui est 12 points que je ai mis ne t'inquiète pas je vais le faire 19 plus suite mais on va en fait et à son annoncé pas en palais sur la giraouette ça va 23 25 c'est pareil en palais sur la giraouette sur le pas un tonnerre en plus il ya la tempête qui approche c'est plus drôle les sadiques et bien sûr il ya moi qui pensent à l'air bien après ça c'est pas prévu et là tu vois le laisser en fait et donc notre ami le perroquet le voilà il est gros mon père ok pourquoi 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 regarde je suis un truc marrant je prends un petit peu de pincée de la poudre flash je la fais claquer sous mes droits ça fait un petit flash clic quand il est étudié d'accord ok j'essaie de l'itopiniser entre guillemets ok donc tu essaies d'amuser coco avec de tout ça donc tu vas me faire un g ou de représentation si tu as pur ou sinon j'ai de charisme oui pas forcément oui oui bon écoute c'est déjà assez sympa mais je laisse les autres quand même jouer pendant ce temps on va donc prendre notre ami rilan il avance précautionneusement en direction du couloir ça marche je ton bonhomme j'ai pas vu de portes c'est ça bah si là tu envoies non bah j'envoie une je vais jusqu'à la première porte voilà voilà il y en a deux là pour les chambres je vais à la première il y en avait une là pardon il y en avait une en bas aussi j'ai une idée elle va être trop sale ouais celle là ouais d'accord bon bah je vais je vais là j'avance doucement j'essaie de ne pas faire trop de bruit faire gaffe s'il n'y a pas de piège ça marche j'ouvre la porte en faisant gaffe s'il n'y a pas les pièges tout ça donc écoute tu fais gaffe à voir s'il n'y a pas de piège tu regardes le sol tu as fait déjà un jet de perception tu peux en réessayer un autre si tu le désires ou si tu préfères rester à 14 c'est toi qui vous non bah je prends du temps après enfin ne considère pas dans les rounds de combat mais plutôt que je prends vraiment du temps ça marche ça marche et donc j'ouvre la porte et tu ouvres la place à 14 tu vois ici présent une pièce qui potentiellement en train de de s'écouler là tu as un trou tu as des lits qui il ya un lit qui est en train de tomber et tu remarques qu'il y a des affaires qui ont été abandonnés en ces lieux d'accord donc ça ça m'a l'air plutôt d'être une chambre qui n'est pas la chambre alors pendant ce temps je vais continuer tu as hans et notre ami razor qui a réussi de sortir avec le miroir alors oui c'est ce que je vous dire là vous voyez l'énorme coco et vous voyez que l'autre il est en train d'essayer d'attirer son attention et coucou le coucou pardon je les vois je vois razor et hans arriver ou pas voilà tu es plutôt concentré sur ce que tu fais mais oui oui on va dire que tu les vois razor hans razor je t'entends pas trop oui oui non mais c'est bon jeu on va le mettre dans l'encadrement de la porte 1 si je les vois arriver j'ai essayé de dire à toi c'est lui poser et voilà dans l'encadrement de la porte histoire qui est que ça bouche un peu aussi notre vie d'accord donc en fait tu peux pas revenir dans la maison non mais non mais je parle de voilà voici peut pas revenir dans la maison en tout cas par cette porte bah il ya un tas dit qu'il y avait plein de trous donc alors donc ok vous mettez ça pendant ce qui après moi je me mets quand on a déposé ok ok c'est d'accord je fais du bruit je fais une fois qu'une fois que je dis une fois que c'est en place j'essaie de faire du bruit pour attirer son attention pour qu'ils tournent la tête vers le tu fais du bruit vers le miroir qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais comme bruit en entendant coco il se déplace et malheureusement pour pour notre ami wachi il va falloir que je suis vite de te faire écraser parce qu'il est immédiatement il n'a rien à foutre de ce que tu as fait et il il essaie de voir qui a dit coco coco il va te piétiner donc tu peux essayer de sauter en faisant un jet d'acrobatie ou sinon un jet de réflexe pour simplement éviter son écrassement et ce qui est parti aussi peut-être je sais pas si ça marche c'est une proposition évasion de son l'un ou l'autre ça me va alors là ou l'autre ok donc après madame à ce proche alors non tu te fais juste un peu piétiner il n'y a rien de méchant tu as juste se prendre 3d6 blessure ou non non pas blessure juste t'es bousculé on va 3d6 à 10 heureusement que tu soignes donc le coco 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 donc que vous voyez en train de de parler avec son reflet moi j'ai fait un signe à wachi pour que passer pour lui indiquer une entrée dans le mur un trou que suffisamment grand pour qu'il puisse se glisser ça marche ça va être assez dur il n'y a pas de trou et s'il ya enfin il ya et wachi n'est pas très grand on voit tu n'est pas très bon donc il peut passer sans problème et là je demande mais où elle est maintenant j'ai vu faire la girouette je peux pas vraiment le dire pour l'instant est-ce qu'on est vache est ce qu'on est est ce qu'il est vraiment sur la girouette ou pas non on va pas te faire ça va pas te faire ça t'inquiète pendant ce temps on a notre ami notre ami rilan qui est en train de chercher donc tu as déjà avancé je considère que tu peux aller déjà fouiller une autre pièce pendant tout ce temps là où tu dois aller regarder ce qu'il ya dans la quête par contre je t'ai fait avancer mais tu es peut-être là non j'avance j'avance je suis sur la porte de droite la jeu laquelle celle là où tu vois qu'elle est assez défoncé et qu'il y a un autre trou et qui ça monte vers le toit apparemment il ya il ya pas mal de branches ça ça m'intéresse je vais avancer je vais précautionneusement je fais gaffe au sol si ça s'écroule pas et je vais essayer de me diriger vers le trou pour passer au niveau du toit sur le toit j'essaie de toute façon pour voir je vois personne donc je vais essayer de passer par ce trou je sais pas où elle est là dans le jeu de le faire l'autre il ya même que tu sens plutôt des gouttes de sang tomber dessus parce que je suis dans les vagues et perforées alors là là c'est le gros trou et tu vois qu'il ya une sorte de terrible au dessus du toit quoi tu tiens tu tu rentres dans le comme on va dire le grenier quoi c'est difficile de monter il ya beaucoup d'eau mais tu penses que avec un peu d'équilibre tu peux y aller après par contre tu vois que si tu te foires tu risques de déballer tous les étages et d'arriver tout en bas il ya beaucoup l'escalade alors de l'escalade de l'escalade ou de l'acrobatie mais l'acrobatie l'escalade encore tu il faut vraiment faut vraiment est une quiche ou pour essayer je suis une grosse quiche mais c'est vrai que c'est de monter de l'escalade et puis au pire je veux la salade m'a rattrapé c'est sûr que si tu me fais moins un je pense que l'âge tu tombes dans la cave quoi c'est très bien que je vais faire un naturel non c'est bon tu as réussi donc tu es en train de grimper et là donc tu vois à travers les trous du toit tu vois mana qui est en train d'agoniser et tu vois je suis oui qu'est ce qui est plus près mana ou le nid potentiellement il faut que tu passes dans le toit et dans le toit il faut aller au centre donc le centre à peu près je vais aller voir je vais aller voir maintenant il est à peu près là ça me paraît raisonnable 50 le 50 ça d'accord je me dirige je m'avance tout doucement en couchant en avançant vraiment doucement sur le toit pour pas faire de bruit pour pâtir l'attention du de l'oiseau qui doit pas être très loin potentiellement oui parce que l'oiseau pour donner un ordre d'idée bon sur l'autre étage il est juste là j'ai bien compris et bien compris je rentre doucement vraiment pour pas être visible s'il lève la tête ce qui fait quand même quatre mètres cinquante le machin et je m'avance vers moi je considère que vu tu fais des efforts et tout ça tu peux garder ton ancien jet de discrétion bah écoute tu t'en approche et tu vois qu'il est bien empalé qui fait des bulles de sang je sors de mon sac une petite potion petite fiole et je vais lui verser dans la gorge et ça passe par le jeu je vais ranger délicatement la fiole dans le sac et je vais lui mettre la main sur la bouche pour pas qu'il y mette de son genre pas qu'il fasse en se réveillant tu vois ou un cri comme ça ça marche et avec l'autre main je mets la main sur la bouche en disant ok alors est ce que déjà il va se réveiller tout cas une potion de son et ben ça arrête le saillement direct il peut tirer son jet alors il va juste on va juste essayer de savoir si ça suffit pour le réveiller donc tu vas juste un jeu tu vas jeter un des 20 villes et des vins et je vais te dire si oui ou non ça suffit on va pas être ici c'est réussi donc ben mana tu te réveilles et tu jettes ton ton soin un début de plus ans c'est ça c'est un des huit c'est pas pourquoi ils managent à des six regardez à basse est bon je vais huit et un neuf que tu récupères ne pas dit donc tu étais à zéro donc tu passes à 10 mais bien sûr merci voilà la différence c'est que quand on est réveillé il n'y a pas de négatif si on arrive à zéro on se prend que des blessures et si on arrive à être soigné il ya un petit stade si le soin est suffisant pour vous réveiller et bien vous regagnez vos points de survie c'est à dire de la tenacité en fait de voilà j'ai ma main sur la bouche de manas oula non 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 tu t'es gouré là non tu n'étais pas à neuf c'est le nombre de points que tu t'es pris de dégâts donc c'était 27 mois neuf je les laisser à c'est donc la main sur la bouche de manas avec l'autre je fais chouche pas tu fais mana alors qu'il a une branche dans son poumon je ne bouge pas ça fait mal on va on va considérer que tu t'es enlevé de la branche pas je me mets dans un coin je bouge pas donc tu as toujours ta blessure par contre celle là tu la garde d'accord et puis je te dirai ce que ça fait plus tard je te laisse faire jouer les autres oui tu as joué beaucoup donc ça va être razor et hantz et puis la vache y parce qu'en fait ça fait comme si vous jouez à quatre différents quoi c'est comme si j'avais quatre groupes watchy d'abord je pense ouais tu fais tu prends le système de tour watchy allez c'est watchy et bah ok bon bah si je vois on ça je vais bon déplacer normalement je vais pas courir plus que ça je vois qu'il est complètement omidibulé par son truc ah oui il sautille et tout il est content voilà un saleté il a tué mana ah ouais j'avais récupéré j'avais j'ai hâte de l'alcool et ouais je dois voir des trucs ok passe moi des fois qu'ils me reviennent en jeu j'ai un sale coup à préparer je commence à sortir de la dynamite et de la ficelle si tu vois rasor si tu veux si tu veux intervenir tu peux le faire et qu'est ce tu fais faire sauter de l'intérieur beaucoup à faire parce qu'il faudra repartir un jour ouais non mais en plus il a tué mana il faut le changer ah enfin j'ai un ami tombé sur le champ de bataille c'est quelque chose qui se qui se qui est très important code d'honneur je prends tout ce qui j'ai dans mon dans ma besace là dans la bouffe que j'ai sur moi en en coque dans tout ce qui est amandes de noix tous les à tous les fruits les fruits secs les choses comme ça que j'ai j'ai qui pourrait intéresser un perroquet le perroquet je regarde je dis mais tu te souviens quand même qu'il est en train de bouffer un scarabée je sors toute la bouffe que j'ai dans la nappe ça marche donc tu sors de la bouffe tu peux l'emballer dans la nappe ok je vais créer une mèche longue avec la ficelle alors razor que que fais tu j'ai rien à faire et je commence à me demander comment on va pouvoir monter vu qu'il y a d'escalier est tombé alors des bougies de perception vous avez vu qu'il y avait des sortes de débris des racines des trucs comme ça mais si en effet compliqué de monter mais vous ça me dérange ça ça ne trouve pas que vous ne pouvez pas y arriver oui bah je cherche je cherche justement quand tu cherches à ou pas tu peux me refaire un g de perception s'il te plaît tu peux le montrer pourquoi tu le lances deux fois parce que j'ai fait un double clic tout simplement bah écoute tu tu remarques qu'il ya la poussi il ya une possibilité de monter qui est lié à cet endroit où avec tout le bordel et un lit qui est en train de tomber quoi il s'est bloqué en fait avec les draps et tout ça tu penses que tu peux facilement faire une sorte de corps naturel quoi de corps naturel tout quoi je veux dire d'aider avec les débris avec tout ce qu'il ya là dedans tu pourrais certainement sauter et grimper assez facilement ah bah j'y vais mais j'essaie voilà ça marche parce que au fait je me retourne vers mes collègues je me dis mais au fait qu'est ce qu'on a dû faire ici je crois qu'on vient récupérer une idole ah bon c'est l'objet l'objet préféré de coco il serait peut-être dans la dans le nid attendez désolé mais je vais prendre un comprimé parce que je vais bientôt plus pouvoir respirer en fait si vous avez d'autres trucs qui font bon moi je suis preneur et heureusement j'ai acheté de la petite félène oh mais écoute le piège est fait allez vengeance maintenant il va falloir trouver un moyen de le faire manger à montrer l'exemple tu n'avais pas pensé à cette partie du problème j'y avais pensé moi j'y avais pensé comment faire un singe pour le prendre et regarde ce que les autres font et limite si je lui montre que ça se mange il va essayer de le manger et tout d'un coup vous entendez une glace qui se brise pendant ce temps et bien on a quand même je veux que razor essaye de grimper donc que vous vous êtes en train de faire votre attirail ça prend quand même du temps de faire votre piège ok donc j'essaie de grimper comme tu peux qui arrive et tout à coup tu entends le lit qui s'écoule derrière toi tu fais un énorme bruit un razor donc tu es par contre tout en haut quoi tout en haut à l'étage à l'étage de l'autre côté de ce côté là je viens de faire un énorme bruit là tout en coque alors ok là ça va être autour de rilan et de mana mana tu viens de te réveiller on va jouer partout parce que tu as tu as pris surtout cher depuis tout à l'heure donc il est temps que te revoilà tu as une branche qui t'avait traversé mais fort heureusement quelqu'un t'as sauvé et tu t'y attends pas du tout quand tu vois la tête de celui qui est venu t'aider merde j'ai la main devant ta bouche et je t'ai fait chute quand tu travailles oui mais c'est pour ça que tu parles doucement tu es tu vois c'est ça c'est la télé pirate tu sais tu dois pas faire de bruit désolé lui tu vois qu'il te parle moi je te parle pas donc mana que fais tu tu vois que tu es dans des branchages et tu vois que tu as une pièce en bas un trou ou un donc et l'ouverture d'un toit qui te permettrait d'aller dans le grenier ou apparemment en effet on dirait qu'il ya une sorte de vie là je peux encore monter par rapport où je suis balater un peu sur le toit à peu près cassé donc tu peux rentrer dans le bâtiment ou être sur le toit c'est à toi de voir il ya le nid 2 sur le toit tu vois des branchages mais tu vois pas vraiment n'y apparemment il a l'air d'être puce à l'intérieur le nid il est puce à l'intérieur bas la poussabilité d'accord et là dans la bière suffit ça ressemble pas à un lit n'y a pas un amas de couverture non 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 là il ya un trou juste il ya juste des débris d'une ancienne pièce qui n'existe plus vraiment et oui je vais essayer de c'est la porte au niveau du numéro 8 c'est la porte de la pièce c'est ça moi je suis dans la pièce oui c'est ça alors pour te déplacer il faut réaliser un jet d'escalade d'acrobatie selon ce que tu aimes l'escalade de perdre entre le grenier et le toit voilà encore c'est ça c'est ça je vais essayer de me déplacer vers vers la porte et au niveau du numéro 8 vraiment le reste de la maison continue là c'est juste ce qu'on voit en fait donc j'essaie d'atteindre la porte et ouvrir la porte doucement pour la porte est déjà ouverte et déjà ouverte je passe la tête doucement par la porte s'il arrive jusque là bas d'accord je te sens un peu perdu ce qui est un peu normal c'est assez compliqué moi je vais me faire perforer le poumon alors donc toi tu veux redescendre dans le second étage n'est bien d'accord ah oui moi je suis oui c'est ça c'est ça en fait c'était sur un endroit qui n'existe pas sur la carte voilà c'est un peu compliqué je n'ai pas de de grenier en fait sur cette carte d'accord oui s'il n'y a rien au dessus du toit et que le nid n'est pas au dessus du toit dans ces cas là je redescends dans la pièce où il y a le lit d'accord alors bah fais moi j'ai d'escalade de crête d'acrobatie pour éviter de glisser alors bon heureusement c'est pas encore là donc tu glisses un petit peu tu tombes un petit peu et tu ne pourras rien faire d'autre tu t'écroule tu te fais un peu mal tu sais j'ai que tu as un peu de sang et malheureusement tu cris je crois que mana tu as été maudit je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui mais il ya quelque chose qui il ya peut-être une petite vieille dame qui qui t'a envoyé une malédiction aujourd'hui non mais t'as pu étranger des bébés panda dans une vie antérieure à l'effet ça coûte cher et du coup je le vois descendre moi c'est l'état non toi tu es de l'autre côté donc tu ne le vois pas regarde où tu es tu dans une autre reste ah oui pardon oui mais par contre tu l'entends crier le coco il m'entend tu sais pas vous entendez plus coco et nous on voit plus on a juste entendu casser la vie la vie de la vie et il ya une musique à mettre en plus à la garde le garde la bombe précieusement si tu veux si tu vois coco tu lui lance dessus je me préfère qu'il a mal ouais bon le feu le feu grégeois ça se il faut l'enfamer non il explose au contact ouais d'accord et roguet qui arrive avec sa crête comme ça détente coco voilà que c'est dans la fenêtre tu sais le bec de la jungle après les dents de la mer je me suis cassé la gueule mais je me colle contre une part dans le coin là contre le mur dans le coin ça marche rien que fais tu quand tu vois que ton coéquipier n'a pas écouté une seule fois ce que tu l'as dit et que il s'est écroulé et a fait du bruit je me cache là où je suis comme je peux à faire de bruit j'attends que coco passe et vienne le bouffer encore une fois ça s'est calmé je repartirai chercher des trucs donc je me planque j'attends là mais je vais pas bouger maintenant alors que on a pu attirer l'attention et puis je vais plutôt me concentrer à écouter si je vois j'entends les battements d'aim de coco il est plus discret que ça coco vous le sous-estimez il a plus 42 en france que j'ai revoir on se décide rarement un perroquet de 4 mètres 50 quand même non j'allais pas mais coco à des classes de ninja c'est le mur est tombé du sur le sol c'est coco la maison c'est coco alors bon pour l'instant on a entendu rilan et ça va être le tout autour de hans et de notre ami patchy qui était en train de faire leurs pièges à moi dans la zone là où à côté du 2 on peut monter à l'étage ou pas vous pouvez essayer de monter à l'étage vous remarquez quand même que l'endroit est plutôt dangereux que la plateforme là où ça s'est cassé et bien les planches se sont transformés en pieux naturels que c'est un peu craignos si on tombe là dedans ouais ouais pour monter c'est pas mal à par contre oui il ya il ya tout plein de trucs pour monter les liens des branches bien on va essayer de rejoindre les autres je mets le la bombe artisanale entre guillemets dans mon sac et j'avance qui je vais essayer de monter là-haut je vais tenter de le suivre je peux quand même le regarder un peu avant de prendre le même chemin qui m'a fait j'ai fait en renouvelle vous voyez que votre maison est éclairé par des éclairs on arrive à monter ou pas alors vous me faites votre jet d'escalade tu vois que hans études a fait et il est un individu qui a un gros cul qui a du mal énormément de mal à grimper mais il y arrive malheureusement il fait tomber quelque chose et vous entendez un chpou bien que je cuisine en effet une de ses casseroles vient de tomber un truc qui fait du bruit comme il a des casseroles ce sera des casseroles j'étais pas très de cuisine de m de m de m oui tu veux sans qu'est ce qu'on est tombé c'est pas tout est utile tous les instruments de mais dieu ma casserole de m oui ça se reproduira plus c'est un gros coup alors pendant qu'ils sont montés on va faire jouer razor parce que razor a été mis de côté oui tu vois les éclairs zébrés et illuminer ta pièce sinistre et pas précautionneusement gérant je vais aller dans elle me diriger vers le cri de que j'ai entendu ça marche donc j'ai un tour j'arriverai m'attends derrière moi j'essaie de me planquer dans une ombre c'était quand tu étais là quand j'étais là derrière moi et eh ben je veux je saute en trou je saute en bas c'est une tu sautes en bas tu tu as bah oui un choix s'il est derrière moi non c'est juste une ombre j'ai pas dit tu vois une ombre une vraiment une onde mais pas du genre qu'il est à 3 cm de toi tu comprends que il ya quelque chose un éclair à éclairer à travers les lettres donc ouais donc c'est un ombre et derrière moi donc il doit être devant il est là par la fenêtre oui voilà tu 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 remarques qu'il ya coco qui 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 regarde à travers les trous de la pièce d'où tu es monté quoi ah d'accord eh ben eh ben je me mets devant je me met dans la pièce et puis je lui fais des petits signes juste pour vous juste pour qu'ils me voient juste pour qu'ils je fais du bruit donc tu tu vois là voilà juste en fait à distance raisonnable pour éviter pour éviter qu'ils me touchent avec ses pattes où je sais pas quoi et voilà d'accord ça m'a l'occupé donc que tu lui fais un coup j'ai essayé de l'amuser un coco tu vois son oeil qui qui t'illumine et encore par la foudre tu vas me faire un jet de bluff non je vais pas faire un jet de bluff en fait je vais faire un light je vais je vais illuminer ma main voilà oui d'accord tu essaies de l'amuser alors ça va être représentation ou charisme ou diplomatie aussi de l'amuser alors représentation charisme diplomatie voilà mon petit 15 sympa c'est sympa en effet tu vois qu'ils te regardent vous entendez un coco mais plus loin coupe que prévu finalement en fait du côté de raser on entend encore quand notre côté en temps avec l'écho et tout ça alors que fait vous ben enfin si de moi je vais je vais voir il y'a autre chose par là ouais déjà manin ça va manin comment vas-tu ouais comment vas-tu mon pote on mettait dans quel état on va tu vois qu'ils puissent le sport vache quoi et puis ce sens non ça s'est arrêté quand même il n'y a pas un vieux j'ai des herbes pour ma part j'arrive devant la porte j'en profite pour les quatre hommages je ne peux rien faire pour toi il est sympa se rendre ça quand c'est vraiment telle morale c'est cool j'arrive devant la porte j'en profite pour me décapsuler vite fait une guerre voyons soin voilà l'alcoolique le retour et j'ouvre doucement la porte si je peux aussi boire une potion ne consomme pas tout moi quand je pars à l'aventure j'ai toujours mon pack de potions de soins mon pack de 24 prenez toujours un petit chariot derrière lui moi je vais je pars jamais en mission ça m'a qu'une bargain de soins tu peux t'estimer qu'autant donc puis amère quand même c'est le deuxième groupe c'était c'était très alcoolique alors bon on tire azor dont tu es en train de faire coucou mana que fais tu bah moi je suis quand même en état de me déplacer si je suis en état de me déplacer je reste je reste persuadé qu'il faut aller voir le reste de la maison en fait après le coco avait l'air d'être assez loin donc je sais je sais je suis entre ces eva chi vers le vers le nord de la maison bah vas-y bouge tu peux te déplacer il n'y a pas vraiment de tour donc tu peux te déplacer tu me dis directement vers youtube à la mais discrètement quoi ça marche discrètement je l'ai bien entendu est agi des marais foiré on va tant qu'à faire je pense que j'ai que je fasse les toucher le meilleur quand même dans un temps discrétion c'est le style c'est ça tout à fait si je viens tu me fais tu et tu me tue en fait ce sera ce plus simple une corde mais non mais non alors sache que ton j'ai de 17 3 montait le moral merci non non mais tu vois il n'est pas mauvais du tout donc vous êtes discret et ben si vous montez un peu plus en route je vous montre tout ça puis c'est arrêté normal que ben ouais ça change j'ai pas mis de j'ai pas mis de boucle c'est des coups mais c'est que des couloirs ouais et vous devez attendez je vais essayer de bien mettre voilà là vous voyez les portes il faut bien rapprocher de l'écran parce que le détail est quand même pas terrible le oui c'est les parties marron les portes oui alors je considère que vous avez bougé un petit peu maintenant de positionner vous là où là où vous décidez d'être à la fin de tout ça et après c'est arrivé là moi je suis bien si je suis dans une position je vois donc toi tu fais attention tu fais le ok c'est ça enfin je suis dans une position où je suis plutôt enfin si tu considères que je l'ai vu coco sur côté non tu l'as pas vu non je vois pas du coup droite gauche je suis les autres c'est tout rilan est bon j'ai entendu que ça c'est du bruit en bas à droite à gauche on peut bordel partout donc je vais en profiter pour avancer doucement là en direction du nid moi ça marche j'avais compris que le nid n'était pas sur le toit et entre le toit et l'étage c'est bien ça il est au niveau du fait oui mais vous le saviez pas tout simplement et personne ne vous l'a dit donc potentiellement le doux on ne savait pas du tout où il est seul à avoir compris apparemment c'est votre ami l'alcoolique et celui ci est né année avec une créature terrible que je suis né année avec une créature ouais tu vois qu'il ya un insecte ah d'accord tu vois qu'il fait un peu de lumière genre de l'intimidation ok il fait un peu de lumière genre l'intimidation il brille en clignotant et pas en ce temps et ben moi écoute ouais vas-y continue avec les autres ça dépend ce que tu veux réfléchir donc si tu veux agir tout de suite tu me dis le bloc le passage avec le nid c'est ça en gros ouais j'aurais défend ni alors que son pote non non il défend pas lui c'est un insecte c'est alors que son pote genre l'insecte il a là il a là quelque chose à foutre que son pote a été mangé quoi et ok je reste en place je bouge pas j'attends de voir ce qu'il va faire un petit peu genre tu vas me faire j'ai discrétion alors pas de mouvement agressif et je et je regarde si je vois quelque chose dans le nid qui pourrait ressembler à l'idole qu'on vient chercher oh c'est un peu trop le bordel pour que tu puisses nous voir directement d'ici qu'aucune avec un excellent jet de perception pourquoi pas un excellent jet de perception c'est ce que tu as entendu ça à moi c'est ça alors tu as fait trois et quatre en fait tu es toi mana t'es pas tout seul ouais ouais enfin discrétion je suis pas trouvé c'est vrai c'est vrai que la créature est un petit peu nul à chier quand même avec trois mots si un jeu fou oh là 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 mais c'est magnifique regardez tous et j'ai dépourri quand même sur une seule page on a 3 2 4 5 3 4 3 il y a 2 g au dessus de 10 fort quand même assez magnifique bah écoute mon super insecte il est nul il est nul à chier c'est insecte et but il a cru voir quelque chose il se déplace et bah tu vois qu'il ya quelques insectes comme lui qui se balade dans le nid et là à ce moment là on n'a pas trouvé il faut repartir tant pis c'est dommage razors donc tu vois qu'il ya coco et coco tu as essayé tu l'a attiré mais maintenant tu vois que ce n'est pas suffisant il s'ennuie un petit peu je suis lancé d'acide spray ainsi l'en fait d'accord moins l'amuser là bas et que tu l'attaques avec de l'acide vas-y fais moi j'ai d'attaque de contact je fais la musique de l'acide tu l'as touché et tu lui as fait un point de dégâts donc tu as fait un point à coco voilà sur les deux cent trente points de vie qu'il a tu as fait un point de dégâts à coco peut-être que il c'est la première fois qu'il se fait blesser comme ça pas être content coco non mais au moins ça l'attire tu vois que coco disparaît nous la musique aujourd'hui est à la lumière chez moi donc tu as tu as fait un lg tu as fait un spray et que fais tu quoi ben je j'écoute pour savoir où est-ce qu'il ya et j'observe ok tu vas me faire un cheat perception entre la discrétion de coco je fais dans la tour ou non non vas-y vas-y tu peux tu peux montrer où tu as remarqué que coco était très rapide et que il était déjà rentré dans le bâtiment pas loin de l'escalier eh ben je rentre dans la salle et pour être en pour me protéger bah montre déplace toi c'est toi déplacez mon token je passe la porte quoi ok et voilà watchy tu vois une grosse tête je vois la petite insecte aussi dans le non non ça s'il est au dessus il est au dessus ok 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 désolé alors watchy et hans t'as pas si la tête oui oui continue on peut pas venir jusqu'ici écoute pour voir ce qu'il va faire d'accord mana et hans que faites vous en contrepartie je vois la tête ou pas moi tu vois la tête alors attend c'est razor qui me dit ça non mana mana où tu vois la tête ouais moi je me colle le dos à la paroi il a failli m'arracher la vie je me fond dans le mur ça marche il y a des yeux qui bougent dedans je suis derrière le cas dans le paquet de qu'a préparé watchy je vais voir s'il ya moyen de je vais essayer de trouver un truc qui peut qu'il a tiré qui a tiré son odorat en fait je vais essayer de trouver un truc qui peut qu'il a tiré qui a tiré son odorat en fait oui et tu vas où non bah là dans j'ai watchy juste à côté de moi donc il doit avoir son gros paquet avec le avec la la bombe etc donc avec mes ce que j'ai comme comme chose odorante c'est de mettre sur le sur sa bombe ouais c'est moche je sais ça devrait l'attirer le vingé en cuisine peut-être ou une bouille peut-être oui tu essayes d'accord donc que tu essayes de faire quelque chose avec ton truc et tu vois que surtout coco il a l'air d'être plutôt en pétard et là à sa distance à cette distance là tu vois qu'il donne des gros coups de bec à la porte là où il ya rasor donc là en on juste juste un ou deux coups de bête bec qui vient d'arracher toute la paroi et la porte donc rasor tu vois tous les débris tu vas me faire un jet de réflexe pour éviter de tomber dans le trou en fait c'est bon tu peux te mettre où tu veux dans la pièce je vois et ben et donc pas dans le trou mais je vais me foutre ici voilà coco pendant ce temps rila rilan il ya combien de bestiole là dans le nid bon ça se balade un peu il y en a 3 d'accord j'essaie de me rapprocher je me rapproche du comme je peux et je me rapproche un petit peu dès qu'elles ont sont en train de regarder ailleurs des qu'ils se retournent et je me baisse ok ok bah écoute je vais te demander un nouveau g de discrétion et pendant que je fais ça au moins j'aimerais bien sortir par exemple la flasque de la potion de soin de tout à l'heure d'accord la vie je te fais le j'ai su tu peux le montrer à don tout le monde elle est là je sens que ça va pas être bon ça vous voyez pourquoi je voulais pas faire le début de coco c'est où le truc j'ai de lancé j'ai de bien le boli c'est pas mal quand même que moi et mais bon donc tu essayes d'éviter d'attirer l'attention de ces trois créatures dont je vais faire les gilets là il y en a trois comme ça en fait tu l'as remarché dessus quoi donc tu remarques le bruit que tu as fait les attire un petit peu mais comme tu l'as expliqué dès que tu sens que ça merde tu te cache immédiatement mais donc tu vois que ces deux créatures t'empêche d'avancer plus dans mon lit par contre tu remarques tu vois la fameuse idole tu vois une sorte de peluche en forme de perroquet ok je vais j'ai pris j'ai cette flasque dans la main qui est vide je vais essayer de coordonner le moment où il ya un bruit pas mal de bruit en dessous de moi ouais je pense que ça ne dérange pas les créatures puisque tout à l'heure elle bouge pas et je vais essayer de lancer la flasque vers l'un des coins du toit un endroit où elle regarde pas sur que pour qu'elle se surprennent et je veux pas le faire par exemple je veux le faire en même temps qui est du bruit en bas pour que coco lui ne remarque pas le bruit en d'accord tu me diras quand ça sera fait ça marche bah pour l'instant on va voir avec nos trois amis mana qui s'est plaqué et surtout ras or en fait on va voir avec ras or qui pour l'instant vous a fait gagner du temps avec coco 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 est de retour donc coco est de retour il me regarde toujours oui il est pas spécialement content est-ce que je peux faire eh ben je vais faire un j'ai essayé de lui faire un flard sur sa sur ce à quoi un flard le glouir en fait tu veux ici mais j'aurais dû les craver dans la bague ouais bah il a résisté donc avec you et donc pas toujours à essayer de bouger d'un pied sur l'autre pour pour le bon pour bien attirer quoi c'est vrai alors avant que coco joue je vais vous laisser jouer hans mana tout ça si je peux me permettre le gros flash lumineux bien fait je l'ai vu et je peux dire que c'est de la magie ou pas le flash lumineux oui tu sais que c'est de la magie alors du coup bon bah je me précipiter un peu et je vais sortir de mon sac à taux un objet bien particulier une cage à perroquets de cinq mètres non moins bien que ça je sors un origami genre une petite cigale en papier je plie les deux petites ailes de la cigale et je la balance un peu plus je la balance devant moi et cette petite cigale en papier en fait c'est ce qui s'appelle une vermine en papier c'est un objet consommable qui lorsqu'il est plié à certains endroits fait en sorte que le papier se multiplie que l'insecte en papier se multiplie jusqu'à faire une nuée de petits insectes en papier qui vont attaquer toute cible qui n'est pas moi d'accord alors pendant que tu essayes de faire ça quand même il va falloir que tu évites les coups de coco qui est très énervé il va falloir me faire un jet de réflexe parce que quand tu t'approches tu es dans sa zone et celui ci même s'il n'a pas beaucoup de place il donne des coups et il risque de faire fracasser tu vois qu'il ya des trous dans le sol qui est de te faire tomber donc c'est bon tu as réussi à t'avancer et à mettre ton truc à papier et tu vois que coco il regarde quand quand alors c'est coco non j'ai perdu la voix c'est un mignon elle est pas des insectes et ils attaquent d'accord bon tu vois qu'ils attaquent coco coco il ne connaît pas trop ce qui se passe et la description non non j'ai bien compris que j'avais une nuée voilà c'est qui est mal d'une renouée de rats en fait l'exception qui est celle et du plus vulnérables au feu c'est une créature artificielle et que là pas la capacité spéciale maladie mais sinon c'est tout pareil ça dure cinq ans donc il va écouter vous voyez coco dérangé par ce truc de papier et bah on sait madame que faites vous pendant qu'il fait ça à moi je vais je fais vite me paraît dans ce sens là puisque j'étais parti de la droite et je vais rire là ok tu vois une grande pièce bien meublé avec un coffre tout ça il ya normalement il ya un bureau aussi hop tu vois que la pièce est beaucoup moins dommagé que les autres à c'est le bureau du couloir il se finit là bas oui oui tout à fait tu le vois pas voilà il n'y a pas de tissu à cette non pièce pas de fenêtre il ya rien il ya une fenêtre en haut si vous la voyez pas elle est difficile cette carte du fenêtre en haut c'est ça oui c'est le truc gris le truc on voit rien je sais ce que j'ai fait là c'est bon quelqu'un l'a fait j'ai vite fait regarder s'il ya quelque chose d'intéressant dans cette salle de fait un jeu de perception j'ai là pour accéder à la tour c'est un au pire si tu n'y arrives pas tu ben tu vois qu'il ya certains objets qui pourraient être intéressants surtout le coffre et qui semble être toujours fermé le bureau lui semble avoir déjà été dévalisé mais bien lourd ne l'est pas d'accord et ben je vais crocheter moi je te le déplace pendant ce temps mana étant donné que coco est là et bien occupé et rilan y réussit son truc ou pas c'est pour savoir s'il va moi je vais essayer de chercher là tu sais pas ce que fait rilan tu sais pas ce que fait rilan étant donné que toutes les issues sont bouchées par coco et que c'est parti de ce côté moi je vais essayer de trouver en fait une sortie parce que là il faut donc là j'ai une porte en face de moi je vais essayer d'ouvrir la porte et en face de moi pour voir où ça donne la déplaçant bonhomme que je comprends bien ok c'est celle là donc bataille dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre malheureusement tu vois un lit en mois il reste plus grand chose tu peux aller voir une deuxième vu que le temps de tout ce qui se passe c'est assez c'est compliqué parce que là le but c'est juste de trouver donc tu ouvres la porte tu ouvres de la seconde quoi pendant ce temps eh bien on va reprendre rilan le sens que c'est rilan qui qui a été un petit peu abandonné ça fait pas de souci bah écoute dès que j'entends un peu plus de bruit en bas je fais autant temps leur et le coco qui semble être il ya quelque chose de désagréable qui l'embête d'accord donc il doit faire plus de bruit à ce moment là je jette une fiole à l'endroit où les créatures ne regarde pas sur le toit une ville d'attirer et de si je vois que ça est à ce ross enfin le tour de la tête pour aller voir ou pour regarder je vais en profiter pour me lever donc je vais être un peu moins discret et c'est de récupérer l'idol et et de me recoucher et de repartir c'est rien n'était ça marche tu veux me faire un gil de l'eau s'il te plaît un petit jet de bluff voilà voilà c'est ma spécialité je n'oubliez pas que vous l'avez recruté à cause de ça c'est parce qu'il vous a baratiné c'est même pas quelqu'un de bien il sait qu'il est venu là vous n'arrivez encore à le croire mais écoute les scarabées ils comprennent rien il faut un truc là bas ça fait du bruit et tu te lèves et tu vas chercher l'idole ça y est tu as l'idole entre tes mains tu vois que tu es à l'abri tu vois que l'on est fait il a une sorte de nid sous le toit et je avant de ressortir de façon je jette un oeil pour voir si c'est encore bon si je peux ressortir à discrètement pour repartir vers le trou alors tu vois qu'à partir de là où tu es il y a un trou assez camouflé qui par ici 1 je pourrais redescendre tu vois qu'il ya une sorte de trou par ici il faut à peu près ramper éviter ici de vie d'éviter de tomber toi qui le terrain est un peu compliqué mais potentiellement tu peux essayer de sortir par là ouais je pense que c'est mieux que de ressortir avec les trois bêtes là je le sens ok donc pendant ce temps razor tu vois que la bête a été embêtée et elle est partie tu vois ah ben je vais c'est de repasser de sauter me mettre dans un coin un peu plus sombre un peu plus un peu moins moins exposé me faire oublier quoi tu veux te faire oublier oui oui ce jeu de cache-cache avec coco d'ailleurs je vais appeler le montre alors qu'il s'appelle tout court j'aime bien ce cache-cache d'ailleurs raison on dit merci oui comme vous me direz merci de l'avoir occupé merci les gens qui se disent merci merci ça va t'es pas trop blessé au fait j'ai fait le job je sais même pas si j'ai vu passer derrière moi alors on a mis au dessus de toi en fait il a mis au dessus de nous ah oui il est au dessus c'est vrai de toute façon il a tu les entend parler alors tu me dire merci oui bon merci je remets l'idol dans le lit je me barre je brûle l'idol ça vaut de l'argent donc de l'alcool tu peux pas faire ça c'est ça donc pense pendant ce temps donc il ya notre ami hans qui ont fait de son mieux pour essayer d'ouvrir un coffre ouais mais que d'autres personnes ont essayé moi je tente d'accord j'aurais pu regarder avant voir si ce qui s'était vraiment dangereux c'est ça et tu es critique j'ai l'activé piège c'est ça tu vois que quelque chose tu as à piquer t'as piqué le doigt tu me fais un jet de vigueur s'il te plaît alors c'est du poison alors attend j'ai plein d'air pirate chez les pirates quoi j'ai plein de bonus ça alors attend j'ai eu contre le poison alors qu'est ce que fait une bande de pirates dans un truc est ce qu'il essaie de choper de l'objectif ou est ce qu'il essaie de piller des trucs dans son coin bah oui il pille dans son coin il pille dans son coin bien sûr quand les autres sont en train de s'en prendre plein la gueule excusez moi non t'as là d'autres qui se disent merci dans le couloir merci 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 j'aime beaucoup tu sais j'adore aussi si tu te touches le téton oui je m'appelle d'azor sur mon nez les gens ont essayé ça fait pouet pouet mon don il me rajoute pas un truc contre le poison j'ai déjà on verra bien n'empêche le razor oui donc tu es tu remonté ou là c'est pas bon même avec des bonus moi que tu es 44 beaux c'est alors mon coco oui c'est un razor je disais raison que tu n'avais pas fait grand chose grand chose avec patchy si tu voulais faire autre chose ah non mais moi ouais ouais j'ai tout déchiré t'as trop déchiré bah écoute tu te sens un peu faible et potentiellement ben tu vas me perdre un des quatre points de textualité deux points tu sentis ton corps comment ça se rélire tu as mes chances donc tu te mets deux points de dex en bon je suis déjà fait alors razor et watchy donc vous étiez en train de discuter mais peut-être que vous vouliez faire autre chose parce qu'après ce sera amada qui voit une fenêtre d'ailleurs mana tu vois une fenêtre en fait oui je pense qu'elle est sur le côté là oui tu l'avais bien vu non non mais moi je 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 reste planqué je me dis si l'autre bestiaux il va falloir quand même encore le distraire donc pour l'instant je reste planqué ouais bah moi j'ai plus qu'une seule vernis ça ne dira pas éternellement surtout avec la pluie à mon avis les petits papiers vont chouiner donc l'ami rilan est en train de se déplacer le terrain était quand même assez difficile quoi je veux dire il faut faire attention de pas traverser tu peux faire j'ai d'escalade d'acrobatie pour pouvoir passer ou d'évasion plutôt évasion qui qui me sont plus pertinents en fait c'est plutôt évasion ouais c'est évasion c'est clairement évasion non j'ai dit de la merde c'est clairement évasion j'étais à chaque fois en train de chercher ça m'arrange pas mais c'est clairement évasion ce qui est ce qu'est artiste alors pendant que tu es en train de faire de traverser tu vois une chose terrible coucou est revenu comme il passe devant le devant ta sortie et au moment où il semble te regarder je veux qu'ils fous vous entendez vous alors oui oui en effet pour savoir si de combien des tâches tu descends en fait oh merde oui 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 voilà bon ben ça va tu prends que un des 10 points de dégâts tu prends 4 points de dégâts donc pousse taille là tu vois que tu allais tu risquer de tout dégringoler tu entend le grincement du plancher et tu avais bien compris que c'est ça pouvait être terrible tant donné que si tu avais tombé sur le sol ce serait très certainement traversé et tous les lits te serait tombé dessus ok super je vais j'ai vu que c'était quand même bien fragile là en dessous là c'est ça ah oui c'est clair ouais donc là passer sur le lit d'à côté pour aller à la porte c'est chaud alors là en fait t'entends même que ton lit il est en train de dire ok j'essaie d'essayer de sauter sur les d'à côté et rebondir avec une acrobatie vers la porte oui bon il t'en donner que tu as fait 29 je vais pas tomber d'un temps vers des puces mais tu as bien compris qu'il fallait sortir et là tu bon tu sors et là tu vois qu'il ya madac qui est en train d'entrer et qui en train de regarder maintenant moi je leur dis et c'est bon j'allais comme j'entends un gros bruit dans le couloir en fait je m'arrête je repars dans l'autre sens et je sais pas je lui fais c'est bon je l'ai il est là qu'on va de l'autre côté il ya vachy là bas et à la tête et au regard il t'a passé où tu me fais deux autres jets de vigueur entre 1 il ya l'autre résiste pour que tu existes à entendre ta flotte tomber j'ai sérieusement envie de pisser on va prendre une bouteille d'eau à côté de toi écoutons où le mj a gagné tu as raté qu'une seule fois donc tu as perdu encore deux points on l'entend ou pas on n'entend rien si vous avez entendu coco tiens d'ailleurs si vous avez entendu coco coco était en train de regarder mais apparemment il y avait quelqu'un qui était là heureusement mana vous a dit de fuir pour l'instant ce dernier est en train de se balader un bébé il fait le tour de la maison où il est dedans non non vous l'entendez sur le toit je suis pas bien je reviens viteusement vers vers mes compagnons j'ai l'heureux hein c'est bon je l'ai il faut partir votre hasard j'ai oublié oui 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 bah je l'ai rejoint et par où on passe par où on sort est ce que vous voulez vraiment sortir il y a des choses à récupérer on fout le fouet à la maison alors je vais vous laisser faire votre plan pour la prochaine partie parce qu'il va être une nuit et que ce sera juste nickel parce que je vais vous laisser faire votre plan pour la prochaine partie parce que ça va être le moment où vous pourrez fuir la maison de coco vous allez pouvoir vous faire un plan mais voilà on 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 on